Bon, excusez-moi, il y a eu coupure, alors j'ai sauvegardé la première partie, je continue avec la deuxième, ça sera donc la deuxième partie, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, connexion, tout ça. Alors je disais quoi, vous comprendrez maintenant pourquoi Mobutu a donné du poil à Nguzakar Libonde et Kiongwakumwant, pour qu'ils puissent recontrôler leur province. Et il fallait dégrader tous les casseins qui étaient devenus ce qu'ils étaient devenus grâce à la bénédiction de Mobutu. C'était ça. Donc on devait maintenant balayer les casseins de tous les bureaux, les bureaux d'influence, les postes d'influence. Et au lieu que ça s'arrête à des bureaux, malheureusement, la chose est allée trop loin. Donc le balayage est entré même dans la société, dans la communauté. Et il y a eu ce qu'on appelle le conflit Katangé-Kassayen. Quand on faisait ces histoires-là, pour vous dire que les Katangés n'avaient pas trop de pouvoir, c'est Mobutu qui avait toujours le pouvoir sur lui. Parce que les Katangés ne contrôlaient pas l'armée. Dans la configuration politique de Mobutu de ce temps-là, les Katangés ne contrôlaient pas l'armée. Mais pourquoi automatiquement ils étaient devenus trop puissants, les leaders Katangés ? Alors on comprenait que c'est parce qu'ils le faisaient avec la bénédiction de Mobutu. Parce que quand on a commencé à chasser les Katangés, les casseins des maisons, des postes de services, il y a eu maintenant un mouvement en désordre. C'est comme qu'ils diraient, Mobutu a créé un monstre dans Nguzakar Libonde et Kiongwa Kumwanza. Mais Mobutu n'a pas su contrôler ces deux monstres qu'il s'est créés. Donc pour le servir, le besoin de la cause, donc la situation politique qui était sur terre en ce temps-là. Mobutu n'a pas su contrôler Nguzakar Libonde. Il n'a pas su contrôler Kiongwa Kumwanza convenablement. Ces deux lois étaient devenues même plus puissantes, parce que Mobutu était maintenant affaibli. Lui, il voulait qu'on le laisse en paix. Alors c'est quand on s'est rendu compte qu'il y avait un « ça ne va pas » dans la communauté. Malheureusement, on a chassé les casseins de beaucoup de villes, surtout les villes minières, comme Colésie, l'Ikasi, les Kakanda, tout ça. Ils sont allés près de la gare, surtout c'était près de la gare. À Colésie, je parle de Colésie, ils s'étaient rendus à la gare pour attendre, donc, le jour où on allait les ramener chez eux. Quand les Kassaïens sont partis, nous nous sommes rendus maintenant compte d'une chose à laquelle nous ne pensions pas, nous tous. Donc, nous étions peu de Katangais, même dans les cités de la Gécamine, contre un fort pourcentage de Kassaïens. Vous vous rendez compte ? Dans un quartier de la Gécamine, pas même un quartier, laissez-moi parler d'une rue. Une rue qui a, par exemple, la rue que je connais très bien, une rue qui a, par exemple, 20 maisons. Vous vous rendez compte ? Il y avait des Katangais qui étaient dans cinq maisons. Donc, toutes les autres 15 maisons étaient dans les mains des Kassaïens. Donc, il fut un moment là où on avait même peur. La ville de Colésie est restée calme la nuit. Ce n'était plus une ville grouillante quand on vivait ensemble, toutes les communautés là-bas, avec le départ des Kassaïens. On s'est maintenant rendu compte que les Kassaïens étaient plus de 50%. Même dans les 60-70% dans les cités de la Gécamine. C'est-à-dire, ils avaient occupé tout. On avait même peur. Il y a eu même des gens qui passaient là-bas pour nous dire, « Chers frères et soeurs, ne restez pas donc aux confins du quartier. On ne sait pas quel bandit viendra vous tuer. » On nous a enlevé des maisons là où nous étions. Si votre maison était, par exemple, tout près, au bord de la ville, là, au bord de la cité, on nous conseillait de venir tous nous entasser. Donc, prendre des nouvelles maisons qui appartenaient aux Kassaïens, comme ils sont déjà partis, qui sont dans la gare, prendre ces maisons-là pour que nous puissions rester au milieu de la cité. Donc, beaucoup de maisons étaient restées vides. Même au travail, beaucoup de bureaux étaient restés vides. Dans les usines, beaucoup de postes étaient restés vides. Le Katanga s'est vidé de la main-d'oeuvre, en général, mais c'est Koloji, parce qu'à Lubumbashi, cette histoire-là n'est pas arrivée. Dans des villes telles que Koloji allait demander. Maintenant, les gens ont eu les yeux ouverts. Ils sont maintenant rendus compte que nous étions sous l'emprise des Kassaïens. Nous étions sous la domination. Les Kassaïens contrôlaient tout. Même ceux qui ne voyaient pas ça, ils ont dit « Oh ! » Donc, « Ah, 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 » « Bon, maintenant, vous voyez. » C'était ça, la réalité, sous Mobutu. Et Mobutu est encore là. Ce que je veux souligner, c'est quoi ? C'est Mobutu qui contrôlait l'armée. Même quand toutes ces choses se passaient, dans l'armée, il y avait des militaires Kassaïens à Koloji, mais qui n'avaient aucun pouvoir. Quand on faisait partir les Kassaïens, les faire sortir de leur poste de travail, de la maison. Allez, direction gare. C'est Mobutu qui était toujours le président, le commandant suprême de l'armée. Il y avait des militaires Kasséens dans l'armée. Ils n'avaient pas le pouvoir d'obtempérer. Ils regardaient comme ça, leur faire partir. On a entassé les Kasséens dans la gare. Je parle de l'exemple de Coloisie. Ça a pris à peu près trois semaines pour qu'on puisse maintenant se réorganiser. Un autre chef de la cité de la GKMN est venu nous dire, nous devons nous réorganiser pour reprendre les maisons qui étaient aux mains des Kasséens. Les Kasséens, vous devez en aller les prendre officiellement. Ce sont vos maisons. Vous vous rendez compte, il y a des Kasséens qui avaient des papiers, c'est-à-dire des diplômes. Les autres avaient des graduats, des licences, mais ils tremblaient. C'est avec le départ des Kasséens que beaucoup de gens se sont rendus compte que vraiment l'injustice et le tribalisme battaient son plein. Les Katangais maintenant ont commencé à se réorganiser parce qu'il fallait que le travail de la GKMN continue. Il fallait que nos enfants continuent d'aller où ? À l'école. C'est pendant ce temps-là que moi aussi j'ai eu l'occasion d'aller donner cours à Coloisie. Aller à Coloisie, si vous voyez ce que je suis en train de vous dire, je suis des menteurs. Aller à Coloisie demander à Marc Luchimba, vous m'appelez l'Américain. Je suis allé donner cours. Aller à Coloisie demander à Itima, qu'on appelle ETSO. J'ai donné cours là-bas. Aller au collège Jean XXIII, qu'on appelle collège Loulaba, pour vous faire voir que ce que je suis en train de dire, moi je l'ai vécu. J'ai donné cours là-bas. C'est en ce temps-là qu'on a vu des petits Katangais qui n'avaient même pas le luxe d'aller dans des grands collèges. Aller même à Okweli, l'école de la Jekamine, qu'ils ne pouvaient jamais penser dans leur ville. Un enfant Katangais, qu'ils pouvaient fouler ses pieds à l'institut technique Mutoshi. Ils sont allés là-bas. Tu vois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les Katangais ont dit, ah nous sommes maintenant sauvés. Donc, nous étions donc matés, on nous a refusés toutes choses chez nous, sur notre propre terre, la terre de nos ancêtres. Beaucoup de Katangais se sont rendus compte maintenant de cette histoire. Alors, ce qui s'était passé, c'était catastrophique. Les Katangais qu'on a renvoyés dans la gare, ils ne vivaient pas une vie facile. Ils souffraient là-bas. Il y a eu maintenant des crises de diarrhée, choléra, tout ça. Donc, c'était une vie misérable. Il fallait qu'ils attendent le train, l'enregistrement, Médecins sans frontières étaient venus, croix rouge, l'enregistrement durait. Vous savez, au Congo, le temps de Mobutu, le train aussi était problématique. Le train venait rarement. Moi, j'ai eu à aller dans la gare. J'ai été à Politique pour voir mes amis Kassaïens. Je suis allé à la gare. J'ai traversé. Parce qu'il y avait des tensions. Il y avait une zone là, on pouvait traverser. Parfois, on t'est retourné. Katangais, rentre. Tu retournes là-bas. Cette zone là-bas qui va à la gare, c'est pour les Kassaïens. Ils restent là jusqu'à ce qu'ils vont aller chez eux. Mais on a vaincu. Nous sommes allés. Nous avions des amis qui étaient bien. Ça, c'est la politique. Nous avons... Nous voulons leur parler, leur rendre visite, voir quel genre de vie on est en train de mener. On a fait le tour. On a visité la gare d'écologie. Il y a même des gens qui nous ont envoyé. Excusez-moi, tu vois, va sur l'avenue Tel, quartier de la Gégamine, entre dans la maison. Il y a un petit sac là au coin. J'avais laissé mes documents de Tel, mes documents, tout ça. Il y a même un peu d'argent. Va envoyer. Les Katangais, honnêtes, allaient à la maison indiquée, cherchaient la place. Ils prenaient la chose en question pour aller amener à un Kassaïens, un papa, une maman là-bas. Donc c'est pour vous dire que même dans le chaos, tout le monde n'était pas mauvais. C'était la politique qui a fait ça. Mobutu, Etienne Jisekédi, Nguza Karlebon, Kiongwa Kumwanza. Leur combat politique a chamboulé la vie de beaucoup de gens. Pourquoi ils avaient mis en place un système qu'ils voulaient maintenant revoir. Et la révision d'un système injuste, un système tribaliste, ça bousculait beaucoup de choses. Et beaucoup de Kassaïens, par intermittence, le train venait rarement. On les prenait pour aller au Kassaï et le train revenait. Chose grave, le train pouvait prendre 2 000 personnes pour les ramener au Kassaï. Et le même train revenait avec 3 000 personnes. Vous comprenez ? Les Kassaïens se rendaient au Kassaï. Au lieu de rester là, la plupart, ils revenaient encore pour contourner et aller à Lubumbashi, fuir. Les autres étaient partis en Zambie, se faire réfugier. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a le mythe dans lequel on nous a plongé tous. Et ce mythe-là continue. Quand je suis certains audios des Kassaïens, les jeunes-là, c'est pourquoi je dis que je m'adresse à vous, jeunes. Les jeunes-là qui disaient, « Je n'ai pas le temps de vous guérir. » « Je n'ai pas le temps de vous tirer mes chers amis. » « Je n'ai pas le temps de vous tirer les oreilles. » « Je n'ai pas le temps de vous tirer les oreilles. » Vous le dites parce que, malgré toutes ces années, moi, je me demande est-ce que vous avez eu le temps de vous asseoir avec vos parents pour vous tirer même les oreilles ? Si vos parents étaient responsables, ils allaient s'asseoir avec vous pour vous tirer les oreilles, pour vous dire, C'est catastrophique. C'est catastrophique. Intelligence. Nous sommes comme ça. Ce n'est pas parce que vous êtes intelligent, mais c'est parce que vous avez joué d'un système injuste et tribaliste. C'est comme aux États-Unis d'Amérique aujourd'hui. « Black Lives Matter ». Il y a beaucoup de Blancs qui sont ceux qui sont aujourd'hui, non pas parce qu'ils sont plus intelligents que les Noirs, c'est parce qu'ils vivent dans un système, ce qu'on appelle « white privilege », le privilège accordé à l'homme blanc, à la personne blanche. C'est ce qui était au Congo, au Katanga. Quand je vous dis que la plupart des directeurs qui contrôlaient la jacame, c'était des Kassayens, c'était le privilège accordé à la population, à la communauté Kassayenne, avec la complicité des Mouboute et de Tchisekéde, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'est eux qui ont mis ce système-là en place. Mais nous chantaient chaque fois que nous sommes tous à Iroa, « Papa, ta, 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 bo, mo, ko, mama, bo, mo, ko ». Mais les Katanga étaient esclaves chez eux, sur leur propre terre. Les autres ne pouvaient même pas se rendre compte de ça quand ils étaient petits. Ils ont ouvert les yeux quand les Kassayens sont partis. « Ah, donc, même ça, même ça. » On a rétroussé les manches pour que les choses ne puissent pas s'arrêter dans la partie du Katanga où j'étais à Koloji. On a réussi. Les écoles étaient retournées à la normale, les enfants à l'école. Maintenant, beaucoup de Katangais, c'est quand on a vu que beaucoup de Katangais sont allés même chercher leur diplôme, leur certificat, leur licence, et pousséter ça. Ils avaient même perdu d'espoir pour la première fois. Un Kassayen qui a étudié à 15 ans est devenu maître, contre-maître, directeur de ceci, chef de département, et tout ça. Quelques années, quelques mois avant cet événement, la Chagamine était tombée en faillite. Qui avait fait tomber la Chagamine en faillite ? C'est un autre sujet. Parce que j'ai suivi d'autres vidéos de Kassayens. Dire que non, c'est nous qui soutenions la Chagamine. Quand nous sommes partis, tout était resté. Parce que vous, les Katangais, vous n'êtes pas intelligents. Ça, c'est faux. Le dernier PDG qui a fait tomber la Chagamine, c'était Moulendambo, un Kassayen. Kabinda, du Kassay. C'est lui, demandez si je trompe. C'est lui qui avait mis la Chagamine à genoux. Je ne sais pas s'il savait que la politique... parce que c'était l'ami de Mouboute. Tu ne peux jamais devenir PDG d'une société qu'on appelle Gécamine sans que tu aimes ta confiance en président de la République. Comme aujourd'hui, Kabila met ses amis de confiance à la Chagamine. Donc, ce Moulendambo-là avait acheté des véhicules Moulendambo-Mouboutou. Moulendambo avait mis en place un avion de la Chagamine Chabère qui voyageait parfois les sièges vides pour t'inscrire à Chabère gratuitement parce que c'est l'avion de la Chagamine qui était Lubumba, Chilica, c'est tout ça. Il fallait que tu sois Mastanabanga en confiance. Le tribalisme encore. Il y a eu beaucoup de méfaits comme jamais. C'est Moulendambo, un Kassayen qui a mis la Chagamine à genoux. Il a payé beaucoup d'argent. Je ne sais pas là où il est. Aux dernières nouvelles, on nous avait dit qu'il est au Japon. Est-ce que vous avez déjà entendu Moulendambo apparaître et même faire des vidéos, parler ? On ne sait pas là où il est. Un véritable, un véritable gars. Il s'est enrichi diablement. Donc, c'était comme ça. Il y avait eu le clash Kassayen Katangé. Ce que je viens de vous dire, c'est quoi ? C'est les dessous. Ce que beaucoup de gens ne savent pas. Parce qu'on va vous raconter n'importe quoi. C'est facile pour un être humain en général et les Congolais en particulier de pointer chaque fois quelqu'un. Rarement un Congolais n'a eu le temps de s'arrêter pour dire pourquoi il n'a kakakabisu ? Rémarquez même ce qui se passe aujourd'hui. Les gens n'ont pas ce temps-là. C'est-à-dire 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 vous les mauvais. Les mauvais sont toujours de l'autre côté et ce sont les saints les bons. C'est-à-dire ils n'ont rien fait de mal. C'est-à-dire vous les jaloux, c'est-à-dire vous les mauvais, les moins intelligents. Vous êtes très laid mais vous ne savez pas vous habiller. Tu vois, les langages contrôles-toi. Moi, si je me promène, je vois que tout le monde me pointe du doigt pour me dire des choses négatives selon l'éducation que j'ai reçue. Je dois m'arrêter d'abord. S'il n'est pas en cours de route, je rentre chez moi et je dis pourquoi les gens me détestent comme ça ? Moi, c'est ma 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 qu'est-ce qui fait que les autres n'ont pas de problème ? Dans la communauté, dans la rue, seulement toi, seulement vous. Posez-vous ces questions-là. Les gens n'ont pas ce temps-là. Et comprenez, si vous évoluez sur ce registre, vous n'allez pas changer, vous allez toujours vous plaindre et vous allez encore revenir dans les mêmes bêtises que vos parents Calongi, Cabongon avaient fait et que vous les Pichou et les Serges, selon le garçon qui avait fait l'audio, que nous sommes les Serges nous sommes revenus. Demande à ton père. Peut-être que tu le dis comme c'est dans un film de Rambo. Demande à ton père. Si ça arrive aujourd'hui, est-ce que toi, tu es sûr que tu vas résister ? Une province qu'on appelle le Katanga. Là où les yeux de tous les dirigeants du Congo sont. Toi, tu penses que toi, tu vas rester là ? Mon cher. Demande. Oulisa Batakwambia. Moi, c'est qu'Oulisa Kabitu Binguine. Ne vous enfoncez pas dans la merde, dans des histoires que vous ne maîtrisez pas. Pourquoi Mobutu disait je mourrais la tête au Katanga ? Hein ? Pourquoi Mobutu disait chaque fois je mourrais la tête au Katanga ? Ce n'est pas par blague. Hein ? Ce n'est pas par blague. Et aujourd'hui, la famille de Félix Tsekedi est où ? Ils sont allés au Kassaï ? Non ! Ils sont au Katanga en train de faire le business. La famille de Tsekedi n'est pas en Équateur, ou bien Sankourou, tout ça. Pourquoi ? Même les gens de lui de Pesfils, ils sont au Katanga. Pourquoi sont-ils là ? C'est là où il y a Mopata, c'est là où il y a Mbongo, c'est là où il y a influence. Donc, quand vous faites des choses, ne dites pas ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne maîtrisez pas. Tsekedi, sa famille est à Lubumbashi. Ils ont des tracts qui viennent des colloises qui font tout, mais on vous utilise vous. Vous avez de la peine pour manger, pour vous habiller, pour faire quoi que ce soit. Caca, fatigué, fatigué, fatigué. Vous allez mourir inutilement. Et Félix est là. Il s'en fout. Il s'en fout. Lui, c'est lui et sa famille. Period. Donc, vous devez ouvrir les yeux. Les jeunes adeptes des luttes de paix. Ça, c'est un message que je vous lance. Faites attention. Ce que vous êtes en train de faire. Tu insultes les Katanga que vous n'êtes pas intelligents. Vous, les intelligents, quand vous avez chassé du Katanga, la plus grande masse travailleuse, des gens qui occupaient des postes de contrôle, c'était vous, les Kassaïens. C'est-à-dire, quand vous étiez allés au Kassaï, c'est-à-dire, la tête pensante, toute la matière grise avait déserté, avait quitté le Katanga pour aller où ? Au Kassaï. Si cette matière grise était utilisée convenablement, moi, je pense que le Kassaï devait ressembler à New York ou bien à Johannesbourg. Pichou, Serge, les jeunes d'aujourd'hui, vous dites que vous êtes les jeunes. Qu'est-ce que vos papas ont fait quand on les a chassés au Katanga ? C'était eux, les ingénieurs. C'était eux, les directeurs d'école. C'était eux, les ministres, les commissaires d'Etat de Mobutu. C'était eux qui contrôlaient tout au Katanga. C'est-à-dire, ils avaient même l'argent. Ils ont eu l'opportunité, dans 32 ans de Mobutu, d'amener leurs enfants en Europe avec l'argent de les Akamines. L'influence, de placer leurs enfants des postes d'influence, des commandements. Tout ce qui était financier, c'était vous qui avez ça en main. Il y a eu ce qu'il y a eu. Je pose la question. On vous a dit, allez chez vous. Vous êtes partis. 2 000 personnes partent. Le même train revient avec. 3 000 personnes. Toute cette matière grise qui est allée au Kassaï. Qu'est-ce que vous avez fait de cette matière grise ? De toute l'influence que vous aviez au temps de Mobutu ? C'est ça la question que nous devons nous poser en tant qu'un Congolais. Bantou Bakiri. Qu'est-ce que vous avez fait de cette matière grise ? C'est-à-dire que vous avez fait de cette matière grise ? C'est-à-dire que vous avez fait de cette matière grise ? 32 ans pour les bénéficier de Mobutu, vous avez fait des postes de commandement. C'était vous seulement. C'était vous. Pas personne d'influence. Et Mobutu vous savez. Beaucoup de choses vous les enviez parce que Mobutu et Tsekedi, vous allez qui va masser ta confiance. C'est-à-dire que Mobutu bouffait, il donna à Tsekedi de largesse. Pourquoi ? Parce que Etienne Tsekedi aussi jouait le jeu de Mobutu. Aller au quartier Bel-Air. C'était un quartier qui était un quartier de Belge, de Blanc. Allait la majorité des gens qui habitent au quartier Bel-Air aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un. Où est-ce qu'ils avaient eu l'argent pour acheter toutes les maisons du quartier Bel-Air ? Non. Posez-vous cette question. Le service cadastral là-bas à Kadastro. C'était dans le Maine des Kassayens. À Kinshasa, vous avez ce combat là-bas. On t'arrache la parcelle. Par ceux qui ont l'influence. Ceux qui ont ton pouvoir. Imaginez pendant 32 ans de Reine de Mobutu. Namastana et Tchisakedi. Quelle peine ils ont fait subir à Dekatangé. Posez-vous des questions. Ce sont des choses pareilles qu'un papa Kassayen, qu'une maman Kassayen, devait s'asseoir et dire à son fils, mon fils, à Tchabilebitou Natakfouani. C'est la politique. Nous avons eu la chance de rester vivants. Mais on a beaucoup souffert. À Tchabilebitou. Mais personne, personne n'est en train de tirer les oreilles de son fils. Est-ce que vous avez déjà vu des grandes personnes chez les Kassayens, dans la communauté Kassayenne, que ce soit Koloizi, Likasi, Kambové, Lubumbashi, dire, se lever même pour contredire que tout ce que vous êtes en train de voir, nous, nous ne voulons pas ça. Nous, nous sommes vos papas, Pichou, vous les serges, les nouvelles générations, ne faites pas ça. Ça ne nous engage pas. Nous avons vécu ces histoires, c'est dangereux. Personne n'est en train de tirer les oreilles de ses enfants. Pourquoi ? Il y a des faillances. Les parents, vous ne jouez pas votre rôle. Surtout vous qui avez vécu cette mauvaise expérience. C'est à vous de mettre les enfants là. Asseyez-vous ici. C'est un jeu politique. Ça va passer. Ne te lance pas dans cette histoire. On va te couper la tête. Félix va rester là-bas en train de bouffer. Tout le monde va rester là-bas en train de bouffer. On va vous faire tuer là-bas comme des moutons à la boucherie. Les politiciens s'en fichent. Ils s'en foutent. J'ai dit, vous êtes allés au Kassaï. Il y avait encore conflit là-bas. Les Kassaïs qui étaient venus du Katanga, on ne les recevait pas très bien au Kassaï. On les appelait les Katangais. Retournez d'où vous venez. Vous étiez bien en train de manger le beurre, le maziwaïa nido, tout ça. Vous étiez en train de faire gros d'eau. Maintenant, on vous chasse sur la terre d'autrui. Qu'est-ce que vous avez construit au Kassaï ici ? Qu'est-ce que vous nous avez laissé ici ? Est-ce que vous nous envoyez même l'argent ? Retournez là chez vos frères Katanga. Si je m'en demande au Kassaïs. C'est pour cela que beaucoup m'en foutent. Ils sont retournés pour aller en Zambie. C'est pourquoi ils sont devenus trop de réfugiés à travers le monde, les Kassaïs. C'est ça le problème. Donc, je suis en train de répondre aux questions de mes frères Katanga qui m'ont dit Maxima Kotonachok. Personne n'est plus intelligent que les autres. Ça, c'est faux. Racontez vos histoires-là à d'autres personnes. Moi, je ne mors jamais à cet âmeçon. Je n'ai jamais cru dans cette philosophie. Chaque personne vient au monde avec quelque chose dans son âme, selon ce que Dieu a mis. Mais c'est la société qui soit va fignoler ta matière, faire de toi quelqu'un ou bien la société va te rendre mauvais service par l'injustice, le tribalisme et te laisser dans la boue et faire de toi un fainéant. C'est la société. L'homme est né bon. C'est la société qui le rend mauvais. Ça, il y a en Afrique du Sud. L'apartheid. Vous n'allez pas nous dire que les noirs sud-africains sont des idiots. Rien que les blancs sont des spécialistes. Mais comment? Il y a un président sud-africain. Il y a maintenant des Sud-africains noirs qui se sont confirmés, qui ont pris des postes, quand l'apartheid est tombé. En Amérique, quand les gens marchent, Black Lives Matter, c'est pour éliminer ce système-là du racisme. Ce qui existait au Congo, pendant le règne de Mobutu. Tu donnes le job à une tribu pour contrôler, mater toute une province. Et quand il y a eu des victimes, les Katangayens ne se sont pas rebellés contre les Bangwandis. Tu vois comment Mobutu était malin. 32 ans de règne. Mobutu pouvait dire que Katangayza, Eldorado, c'est-à-dire, 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 Mobutu avait tous les moyens pour former ses frères Bangwandis dans 32 ans de règne. Pour qu'il soit ingénieur, récupé, tout. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? Il est malin. Il s'est retenu, mais il a mis les Katangayens. Allez, contrôlez-moi les Katangayens. Quand ça chauffait, qui est mort? Les Katangayens. Les Bangwandis étaient à l'écart. C'est pourquoi je vous dis, mes frères et sœurs, utilisez la tête. Ne parlez pas en désordre. Ne pensez pas que quand vous parlez, les gens vous regardent comme ça, c'est-à-dire, ce sont des idiots, des bêtes, ils ne vous feront rien. Non. Qu'on ne vous trompe pas. Chaque province appartient à des gens. Dans chaque province, il y a soit un royaume, soit un empire, il y a des chefs goutumiers traditionnels. Il faut qu'il y ait un respect. Au nom de la République, oui. Dans la loi, ce que vous êtes en train de faire au Katanga, est-ce que vous êtes sûr qu'un Katangayens peut aller faire ça chez vos Katangayens? jamais de la vie. Vous n'allez même pas laisser le temps. Pourquoi est-ce que vous faites chez les autres, ce que vous ne voudrez jamais qu'on fasse chez vous? Posez-vous des questions pareilles. Posez-vous des questions pareilles. Posez-vous des questions. C'est ça la sagesse. Le Katanga, ce n'est pas une terre sans propriétaire. Parce que quand nous discutons, c'est comme si... Surtout les jeunes là de l'île de presse. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils sont permis, ils ont le droit de faire n'importe quoi au Katanga. Ils peuvent même entrer dans ta maison. Prendre ta femme et coucher avec elle. Sortir là-bas, prendre ta nourriture, sortir là-bas. Pourquoi? Eh, tout ça va congolais. Tout ça n'a le droit à quelqu'un de vivre. Il y a liberté et libertinage. J'ai vu à Kassou Mbalessa, vous terrorisez même les chefs coutumiers de chez Balamba là-bas. Bonjour Isouamou. Les Balamba dans leur terre propre, avec alétenamiens. Chez les Balamba et les Babemba, les côtés de Kassou Mbalessa là-bas, ne vivent plus convenablement. C'est la terre de leurs ancêtres. Même si l'État congolais existe, oui, l'État est venu en deuxième position. Naturellement parlant, Niburongo yabalamba nababemba. Respectez ces gens-là. Aucun Katanga ne peut aller, je ne sais pas, là-bas à Mbujimai, je ne sais pas quoi Kalonji, pas quoi Sompi, pas quoi chose, ben je ne sais pas quoi, il s'impose là-bas. Non, vous allez le chasser. Tel que nous nous connaissons. Vous n'êtes pas patients, vous allez le chasser. Mais pourquoi vous voulez venir faire chez les autres? Ce que vous, vous n'aimerez jamais qu'on fasse chez vous. C'est ça la question. Ne vous trompez pas. Le Congo peut se disloquer. Mais les terres de nos ancêtres resteront toujours là. On peut diviser le Congo même à mille parties. Karunda restera, Karunda chez lui, chez le Bakarunda, là où les Karunda ont commencé. Un Moulamba restera, Moulamba sur sa terre, la terre de ses ancêtres. près de Kasenga, Zambia, près de la Zambie, la Kasumbalesa, tout ça. C'est leur terre. Même entre les Katangais, un Katangais de Muchacha, Dilolo, Kachokwe, Katangais de Kapanga, Musumba, là-bas, ne peut pas les terroriser, un autre Katangais de Kasumbalesa, au nom du Katangais, mais n'est pas un Katangais, n'est pas un Katangais, mais n'est pas un Katangais. Non ! Si le Katangais entre eux, un Katangais ne peut jamais quitter sa terre, par exemple, à l'Ikasi, chez les Basangas, pour aller dire à un Katangais là-bas, à Babemba, tout ça, à Kasumbalesa, tout comme Katangais, l'amour qu'on n'y aille. Si les Katangais ne peuvent pas faire ça, mais à combien de plus fortes raisons, vous, qui n'êtes pas de la province du Katangais ? Non ! Vous abusez. C'est ce qu'on appelle abuser de l'hospitalité. C'est ce qu'on appelle abuser de l'hospitalité. Et ça va vous créer des problèmes. Et c'est en train de vous créer des problèmes déjà. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, quand je fais des vidéos, j'ai toujours dit, je ne fais pas des vidéos pour me chercher des amis ou bien des ennemis. I don't care, je m'en fous. Je fais des vidéos pour dire ce que beaucoup de Congolais n'ont jamais eu le courage de dire à leurs frères. Et c'est ce qui fait qu'on est au Congo. Le Congo est devenu indirigeable. C'est parce que, dans la mentalité de certains Congolais, il n'y a pas de loi. Vous ne respectez pas la Constitution ? On vient, on t'appelle, Biloko Amuningana, à une élection, il a gagné, au Kamati Ango. Regardez maintenant là où le pays est en train d'aller. Vous ne respectez pas les Congolais et les Rwandais sont en train de profiter du désordre chronique des Congolais pour faire ce qu'ils sont en train de faire au Congo. Un Katangé ne peut jamais aller à Mboujimaï. Même un groupe de 10 Katangés boucler une avenue à Mboujimaï, vous allez le laisser vous ? Non ! Pourquoi vous voulez le faire chez les autres ? Non ! Jamais ! Jamais dans la vie. Ce n'est pas bien. Il faut laisser ça. Vos parents doivent vous tirer les oreilles. Ceux qui ont vécu les histoires, le conflit Katangé-Kasséen du début des années 90. Prenez vos enfants, tirez leurs oreilles. Mieux vaut prévenir que guérir. Jean-Claude Boubenga a fait une vidéo ici. Qu'est-ce qu'il a dit ? Lui c'est un Mboujimaï, c'est un Katangé, il n'est pas Congolais. Hein ? Vous l'avez suivi vous tous ? Si c'est un Katangé qui dit non, moi c'est Katangé, je ne suis pas Congolais, ça allait être scandale. Hein ? Contrôlons nos paroles quand nous parlons. La République c'est quoi ? C'est un contrat social. C'est pourquoi vous ne lisez pas ? Nous sommes Congolais, bien que les Belges nous ont forcés, ils sont partis. Maintenant nous restons Congolais après l'indépendance. C'est parce que nous le voulons. C'est parce que nous le voulons. Si nous ne le voulons pas, ce Congo là va se disloquer. Chacun va retourner dans son village natal. Son empire ou bien son royaume. Ça, ça reste. Ça, c'est éternel. Ça, c'est venu de Dieu. Hein ? Mais les histoires là-bas des civilisations, la ville, tout ça. Non ! Ça, la terre appartient à d'autres personnes. Respectez les chefs que tu mets de Basanga. Quand vous êtes à Bunkaya, les caciques à Mbove là-bas, ni quoi, Bo ! Pourquoi les Karunda ne quittent pas là-bas à Moussumba pour aller déranger les Basanga à l'Ikasi ? Non ! Mais vous vous quittez une autre province. Vous entrez là-bas avec Führer Moutaona. Non ! Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Changez vos choses là-bas. Et puis, quand il y a eu cette histoire là-bas de chasser les Kassaïens, beaucoup de tribus qui habitent le Kassaï étaient victimes de cette histoire. J'ai eu des coups de fil. Par le fait seulement d'appartenir à la province de Kassaï, même si ces gens-là n'étaient pas chaud chauds, comme les Bénins et les Bas, quoi. Ces gens-là, on les a chassés avec les Kassaïens têtus et impolis et insolents. Les Batetels, par exemple. Beaucoup de Batetels étaient victimes de cet événement de 1990, des années 1990. On chasse les Kassaïens, mais avec tous ceux qui habitent dans la province du Kassaï, partaient. Les Batetels, par exemple. Un peuple-là qui ne fait rien, calme. Ils étaient obligés aussi de partir avec les Bénins et les Bakois. Il y a beaucoup de Bassongues, Kabinda, qui n'étaient pas impliqués dans ces histoires là-bas de Lubanga. Parlez, parlez, parlez. Mais comme ils habitaient dans la même province, avec les Bénachoses et les Bakoachoses, ils étaient obligés aussi de partir pour quoi ? L'étiquette Kassaïens, bien qu'étant innocent. Les Kagnokas, par exemple. Les Kagnokas, qui étaient cools, qui ne sont pas chauds, chauds, chauds. Ils étaient obligés de plier bagages aussi, quitter Kolozilikasi, Kambové, Luena, et partir au Kassaï. Pourquoi ? Le fait d'habiter dans la même province, avec les Bénins et les Bakois, qui étaient la source du problème. Même là au Kassaï, mais les Congolais, vous ne lisez pas. Il ne suffit pas de voyager. Si tu es lecteur, tu suis les infos, tu vas voir beaucoup de choses. Même là au Kassaï, savez-vous pourquoi les gens ne s'entendent pas ? Un Moukwa, un Kassaïens dont sa tribu commence avec Moukwa, ou bien Mouena, ils ne s'entendent pas avec les Batetela. Ils minimisent les Batetela, les Batetela. Pour eux, les Baketela, c'est tout. Pour eux, les Cagnokala, c'est tout. Mais ils sont tous dans le Kassaï. Vous comprenez pourquoi ? Même quand vous êtes en train de faire ces histoires-là, ce n'est pas tout celui qui est originel de la province de Kassaï, dans la province de Kassaï, ils ne se mettent pas en train de supporter. Non ! Beaucoup ont peur que ces Bénins et ces Bakois vont encore nous mettre dans des problèmes. Les Tshisekiens disent là, les Bakoua Moulomba, Bakoua Kalonji, Bénamata. Vous comprenez ce que je veux dire ? Les Bénins et les Bakoua, ce sont les Kassaïens à problème, qui causent des problèmes aux autres Kassaïens, aux autres petites tribus là-bas. Il faut faire attention. Je ne fais que répondre aux questions de Katangé, qui m'ont tellement harcelé. J'ai parlé de l'Exode. Félix Sekedi, nous nous vous disons qu'il n'a pas de pouvoir. Vous vous insistez qu'il a le pouvoir. Mais s'il a le pouvoir, c'est une opportunité dont vous rêviez. Pourquoi ne pas dire maintenant, « Ah, Mme Benabi, les Bassaïliens ont eu le pouvoir. Les Bengals ont eu le pouvoir. Les Bakong ont eu le pouvoir. Maintenant, c'est nous les Kassaïens. » Allez construire le Kassaï. Profitez. On profite parce qu'on n'est pas intelligent. On profite pas parce qu'on est intelligent. Le temps. Je vous ai donné une opportunité. Si vous étiez sages, c'était le moment de rentrer en bougement rapidement. Faire la pression sur Félix Sekedi. Le Kassaï est en état de délabrement. Tout le monde le sait. Il y a la famine. Pas de route. Tout est désorganisé ici. Maintenant que tu es président, profitons. Prenons cette occasion pour faire ce que les Katangais ont fait. Ce que les Bakongos ont fait chez eux. Ce que les Bengals ont fait avec Mobutu Kawel et tout ça. C'est notre tour, Félix Sekedi. Faites pression pour que Félix Sekedi, qui est maintenant président, puisse maintenant construire le Kassaï. Mais vous ne venez pas là-bas. Vous fouillez maintenant donc double. Mais ce pouvoir là-bas, vous, au lieu de l'utiliser, pour aller construire maintenant chez vous. Pesez maintenant. Les ministres, les conseils là-bas, plus de 200-400 sont les Kassaïens. C'était le moment de dire, Félix, non, non, non. Dieu nous a donné cette opportunité. Le Kassaï doit se lever maintenant. Pendant les années que tu vas rester ici, avant 2023. On va encore t'ajouter. Faites tout pour qu'on construise le Kassaï. Le Kassaï a toujours été délaissé. Vous n'êtes pas là. Vous venez maintenant en masse au Katanga pour envahir le Katanga, en montrant les muscles Katangais. Vous vous trompez. Le Katanga appartient au Katangais, tout comme le Kassaï appartient au Kassaïen. Tout comme le Bas-Congo appartient au Bas-Congo. Au nom de la République, nous acceptons de nous mettre ensemble. C'est une convention. C'est ce qu'on appelle un contrat social. Lisez les livres de Jean-Jacques Rousseau, Voltaire. C'est parce que nous le voulons. Il y a moyen de découper ça. Ça peut arriver. C'est ça l'histoire. C'est un contrat. On met des lois là-bas pour respecter, pour jouer franc jeu, respectons les règles des jeux. Cela ne veut pas dire que quand on respecte les règles des jeux, tu peux venir maintenant chez moi, dans mon village natal, chez mon roi, mon impéreur, mon impératrice. Tu entres dans la chambre. Vous finirez maintenant par coucher avec les femmes d'autrui parce que vous êtes au pouvoir. Non. C'est ce qu'il est en train d'avoir. Lui au Katanga. Non. Apprenons des leçons. Apprenons des leçons. C'est pourquoi j'insiste. La communauté katangaise et kassayenne vous rendait un mauvais service à vos enfants. Pas de sages kassayens. Je n'ai jamais, je n'ai pas encore entendu un groupe de sages kassayens. Que ce soit une vieille femme, un vieil homme. Pour dire, ça ne nous engage pas ce que ces enfants sont en train de faire. C'est l'histoire de Félix Sekede avec lui de Pes. Nous, nous sommes les kassayens paisibles. Batoto, Machabile Munafanya. Nous, nous étions témoins oculaires ou bien auriculaires. Ce n'est pas mauvais. Ça amène les quatre hommes à la catastrophe. Pas encore. Vous êtes calmés. Quand ça va amener maintenant un tremblement de terre difficile à éviter, c'est quand vous allez maintenant sortir pour vous victimiser. Abatoupendak. Banatoutchoukiak. Vous n'aurez jamais le temps de vous asseoir pour dire tout le temps n'y a ni ni. Joubatoutchouki. Vous n'avez pas le temps de dire tout le temps n'y a ni. Tout le temps n'y a ni. C'est ça le dévore à domicile. Avec le jeu politique qui est au Congo, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui là-bas. Est-ce que vous savez que vous vous êtes fait entrer dans des problèmes ? Kabila vous a piégé. Vous avez créé votre histoire cache avec Vital Kameri. Magouille. Remarquez Vital Kameri. Vous l'avez driblé. Nyark. Il est en prison. Et je pense que les relations entre vous et les gens de Vital Kameri ne sont plus au beau fixe. Les relations entre vous, les Kassaniens et les Kivousiens, c'est fini. dans Maï, Abou, il n'échappe pas. Même votre alliance là que vous disiez « Oh, nous en 2023 c'est Vital Kameri qui sera président. » Vous niez ça. Vous insultez Kameri. Vous dites tout ça. Hein ? C'est pour voir quel genre de personne vous êtes. « Il y a des Kivousiens qui m'ont écrit une boxe. Marc, avant que tu vas comprendre. » Moi, j'ai répondu « Non, moi, je suis congolais. » Je ne veux pas parler en fonction des tribus, mais au Katanga, imaginez-vous si les Katangais pouvaient faire pendant 32 ans dans un système pareil avec ces gens qui m'ont utilisé. Vous venez de commencer avec... Il n'y a même pas une année. Vous vous plaignez déjà ? Demandez aux Katangais qui ont vécu 32 ans d'enfer sous la houlette de Mobutu qui utilisait les contre-maîtres Kassain pour mater les Katangais. 32 ans de souffrance. Vous, les Kivousiens, vous venez de commencer avec les Kassain il n'y a pas longtemps. Pourquoi vous vous plaignez ? Le chemin est encore long. « Pokanga mi kaba, basentur nabino. » Ajustez-vous dans votre siège. Le voyage est encore long. Vous allez voir ce que les autres ont vu. Et tout en a. Souvent, je ne parle pas pour ne pas paraître idiot. On va t'insulter et tout ça. Mais quand je parle, c'est pour que mes vidéos demain s'il y a clash il y a hécatome on va les utiliser comme témoignages. Insultez-moi, faites tout ce que vous voulez. Moi, j'ai vécu ces histoires, je les ai vues. J'ai vu les enfants en train de mourir de quoi sur le corps dans la gare. Les blancs, là, que vous voyez, ne viennent pas rapidement. On va vous laisser là dans un coin, dans un camp, à la gare, dans un coin, je ne sais pas, de Lubumbashi, tout ça. Pendant même trois mois avant que le premier train arrive, avant que le premier avion arrive pour vous amener, je ne sais pas, dans un endroit, là où vous serez en sécurité. Donc, soyez intelligent et malin. Soyez intelligent et malin. Soyez intelligent et malin. Nous nous disons chaque fois que nous sommes des Congolais, nous tous. Moi, j'ai comme l'impression que nous nous trompons. Nous nous trompons. Parce que le comportement que vous êtes en train d'afficher, spécialement à Lubumbashi, quand on va là-bas, est-ce que ce comportement-là est différent du comportement des Rwandais Banyamuleng? Ce n'est pas différent. Ce que vous êtes en train de faire à Lubumbashi, là, s'il y a des gens qui vous regardent sans vous le dire, moi je vous dis, ce n'est pas différent du comportement des Rwandais Banyamuleng. Et les Rwandais, nous pouvons le comprendre, ce ne sont pas nos frères. Ils n'ont aucun intérêt d'avoir un Congolais, vivre en paix, prospérer. Mais vous, vous vous dites, Congo, vous quittez le Kassa avec des armes, des camminants sapou, avec des burins, des marteaux, vous venez au Katanga, vous dévalisez les maisons des gens, vous détruisez tout à votre passage, et vous chantez que vous êtes des Congolais, Congo, vous avez un nonsau, 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 vous avez un nonsau. tu ne peux pas détruire quelque chose qui t'appartient, tu ne peux pas détruire, Mbokoza Ayo, vous montrez que vous n'aimez pas le Congo, vous avez les mêmes mentalités que les Banyamulengues, les soi-disant Banyamulengues, qui sont des Rwandais. Les Banyamulengues, c'est ce qu'ils sont en train de faire dans l'Est. Ils le font parce que le Congo, ce n'est pas leur pays. ils peuvent chanter de midi à 14h, que nous sommes des Congolais, c'est faux. Un Congolais ne peut jamais égorger son frère comme ça, même quand il y a conflit. On n'avait pas ses habitudes. Même quand Mobutu était plus grand dictateur, au plus haut sommet de sa dictature, un policier Congolais, militaire Congolais, ne pouvait jamais tuer à bout pour tant un autre Congolais, ne pouvait jamais un gendarme Congolais, policier, ne pouvait jamais égorger un autre Congolais. Ces manières sont venues avec les Rwandais et les Ougandais. Même quand ils disent, « Tozaba, Congorais, Congorais », c'est faux. Ce n'est pas ce que tu nous dis qui va nous convaincre. Ce sont tes manières. Un Katanga ne peut jamais aller détruire les choses en Boujimaï, parce qu'il sait que c'est au Congo. Même quand il y a conflit, on va savoir comment régler ça. Mais comment un Katanga doit venir au Katanga détruire les choses du Katanga ? Vous vous dites que c'est le Congo ? Non ! Votre comportement n'est pas différent du comportement des Rwandais alias Banyamulengue. C'est pour cela que vous comprenez, mais vous êtes contre nous tous. Tous les Congolais, vous êtes contre nous tous. Vous supportez le Banyamulengue ? Quand le Congolais essaie de critiquer un Banyamulengue sur Facebook, Whatsapp, vous verrez comment les premiers à les défendre. C'est vous, les Gassins, mais non ! Et vous voulez nous dire que vous êtes Congolais, vous aimez le Congo ? Votre Président, Félix Secrédit, est allé vous le dire en Europe, il ne sait pas quelque part en Belgique, à Londres, que Banyamulengue ne va nous donner tout. Contrairement à tout ce qu'il disait avant qu'on fasse de lui un Président là-bas, donc léger. Vous comprenez là où nous sommes en train d'aller. Et cette parole-là, qui vient de la bouche de quelqu'un qu'on appelle Président, vous savez quel effet ça fait ? Il a donné feu vers Banyamulengue d'aller prendre les terres de Bafoulero, les terres de Babembe, parce que lui, il a dit ça. Remarquez maintenant les Banyamulengues, les Rwandais Banyamulengues, sont devenus trop bizarres. Ils ont renforcé maintenant les attaques. Pourquoi ? Parce que Félix leur a dit que vous êtes Congolais, faites tout ce que vous voulez. Et vous pensez avec ça, les gens vont vous aimer. Donc, vous nous dites maintenant, nous les Congolais, Tala Bilonginabango, Banyama, Banyangalakata, Chutez-vous ! Qu'est-ce que vous voulez nous dire là-bas ? Boko Souka, Boko Messana. Pendant que vous donnez l'autorisation, vous protégez les envahisseurs rwandais, alias Banyamulengues, à prendre les terres d'autrui. Si c'était notre président qui les autorise à aller prendre les terres au Kassai, en Boujimaï, vous allez applaudir. Non ! Nous devons changer. Il faut qu'il y ait changement au Congo. Qu'il y ait changement au Congo. Trop, c'est trop. Il faut qu'il y ait changement. Vous n'êtes pas venu au Katanga conquérir le Katanga. Qui vous a dit que le Katanga n'a pas d'autochtones ? Le Katanga, c'est autochtone. Le Katanga, c'est autochtone. Même les Katangais, quand ils vivent ensemble là-bas, s'il arrive un moment, on dit, que chaque Katanga rentre dans son coin, vous verrez les gens quitter le Bumbashi et aller à Kapanga. Les autres quitter le Bumbashi et aller à l'Ikasi. C'est là où se trouve le nombril de ses arrière-arrière-grands-parents. C'est là où se trouve leur village. Vous verrez les autres quitter Koloizi et aller à Kasumbalesa. Mais vous, vous venez d'une autre province. Vous envahissez les conquistadors. C'est-à-dire, vous êtes un territoire conquis. Non. Vous vous créez des problèmes vous-même. Vous créez des problèmes vous-même. vous-même. Cette histoire de victimisation, c'est une ancienne histoire. Les Congolais ne sont plus idiots. Les Congolais connaissent. C'est ce que les Rwandais sont en train de faire. Un petit problème, la première des choses qu'un Rwandais va te dire, oh, la henne ! Vous ne nous aimez pas nourrir Rwandais, le Banyamureng et tout ça, mais vous avez le même langage vous tous. C'est-à-dire que je te laisse venir dans ma province, là où il y a le village de mes parents, de mes arrières-grands-pères, Kasumbalesa. Vous ne respectez pas même mon chef coutumier. Vous détruisez tout. Come on ! L'Ubumbashi, ça appartient à Balamba. L'Ubumbashi, c'est la terre de Balamba. Si on dit Zambalala, qu'il a monté en Roudi-Kwabo ? Tout le monde, Karunda, Kachokwe, Toka, Tuende, Balamba, ils vont rester avec l'Ubumbashi. La terre, c'est chez eux, là. Derrière la ville de Lubumbashi, dans l'Ubumbashi, dans l'Ubumbashi, tout ça, c'est leur terre. Ils vont rester. On n'a pas besoin de conquistadors. Cette force que vous avez, cette énergie, pourquoi est-ce que vous la mettez donc en fonction ? Pour aller chasser les Rwandais. Parce que vous vous plaignez tout le temps. Bah, Rwandais, par côté de Lubissom, Kabilaza, Rwandais. Nous, on vous disait, Kabila, c'était un mauvais. Laissez ce monsieur partir. À Simbisibino, bien sûr. Maintenant, au lieu d'attaquer les Rwandais, vous pouvez retourner contre vos frères congolais. Tout le monde, tout le monde. Et on voit vos gens, même à Kinshasa, faire des discours en plein air. comme certains noms qu'on appelle Pasteur Guili. On appelle Guili. Élection 2023, c'est l'élection, c'est l'élection, c'est l'élection. Ouvrez un peu la tête de ces gens-là. C'est un monsieur normal. Il est démocrate. Selon lui, il est démocrate. C'est un pays de droits. des droits. C'est l'état de droits qu'ils ont amené. Il vient avec la logique. Parce que les autres ont mal dirigé le Congo. Donc, Fachi aussi est venu, c'est pour mal diriger le Congo. Parce que Kabila a volé. Donc, moi aussi, Félix, ce que dit je viens, c'est pour voler. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Un état de droits, c'est-à-dire, on se supposait que les Kabila sont des mauvais. Les gens qui étaient avant sont des mauvais. Vous, vous êtes des bons. Venez nous prêcher, non pas par les paroles et les insultes. Venez nous prêcher par l'exemple que Kabila a détruit. Nous nous sommes venus construire. Kabila vivait dans l'anarchie. Nous nous sommes venus amener l'ordre. Kabila ne respecte pas la constitution. Nous nous sommes venus pour mettre en place un système qui fera ce qu'on puisse commencer à respecter la constitution. Un mandat. Deuxième mandat, tu pars. Mais toujours avec l'état des droits dans la bouche, tu mets un feu là-bas. Tu montres pour arranguer les gens à Kinshasa. Quelle différence a-t-il entre vous et Kabila ? Quand on vous dit que vous êtes les mêmes, vous allez nous dire comment nous vous détestons. Voyez les gens avec qui vous avez affaire au Congo. Un parti politique, c'est un endroit là où on enseigne les gens à se comporter. Parce que dans un parti politique, la jeunesse est appelée à prendre la relève. Prendre des postes de responsabilité demain. Mais si vous avez une jeunesse à qui vous n'apprenez rien, que vous encouragez même à aller détruire les choses publiques, imaginez maintenant quelle jeunesse vous êtes en train de former. Imaginez comment sera le Congo, si pas le Congo, comment sera l'UDPS dans une année, deux ans. C'est pourquoi parfois nous nous vous disons, ce n'est pas un parti politique cette histoire là. C'est un secte. C'est un secte. Bon, si j'ai mal parlé, les mots français, c'est une secte. C'est une secte. Un parti politique, il faut conseiller les enfants. Civisme, moral. Regardez chez vous dans deux pays civilisés. On initie les jeunes à connaître la différence entre la chose privée et la chose publique. Connaître son origine et qu'est-ce qu'il est en train de faire ici, l'endroit où il n'est pas chez lui. C'est parce qu'il y a un pacte que mes parents ont signé qui s'appelle la loi, la constitution, qui m'autorise à vivre partout où je veux. Au nom de quoi ? De la république. Nous sommes en train de prendre avantage de ce qu'on appelle la res publica, la chose publique. Mais si tu veux transformer la république en une histoire privée, là, tu as encore des leçons à apprendre. Je pense que j'ai répondu à une question que quelqu'un m'a posée. Mes chers amis, je reprends encore. Aucun congolais n'est plus intelligent que tous les congolais. Chantez cette chanson à ceux qui veulent vous entendre. Vous pouviez chanter cette chanson avant. On pouvait vous comprendre que, ok, des jours, ils vont prendre le pouvoir. On verra leur intelligence. Mais vous êtes au pouvoir ! Remarquez que c'est la présidence la plus... sans adjectif. Sans adjectif. Échec total. Même dans la dictature, vous avez manqué d'être dictateur. Même dans la démocratie, vous avez manqué d'être démocrate. Même dans le fédéralisme, vous avez manqué d'être fédéro, fédéraliste. Même chez vous, vous n'avez pas encore mis sur place un plan pour aller commencer à construire le Kassaï. Il n'y a que du désordre partout. Quand on vous dit que vous êtes venu avec un plan pour détruire les choses d'autrui, vous allez nier. Parce que nous, nous connaissons. Pas plus tôt qu'hier, il y avait une audio qui a circulé, dans laquelle il y avait une autorité Kasséenne qui parlait à une autre autorité, disant que Kabila nous est assis là. C'est comme une épine entre nos dents. Nous avons de la peine à avaler Kabila. Donc vous, vous croyez que le pouvoir se donne sur un plateau d'or ? Non, le pouvoir, ça ne se donne pas. Ça s'arrache. C'est pourquoi nous vous disons, vous vivez encore dans un monde d'illusions. Quand nous vous disons, « Hey, mon amouké, c'est un amouké. » C'est pourquoi même les gens de l'amouké, la maison créée, l'amouké, ne jouent pas l'heure convenablement. Ils devaient commencer à vous chicoter. Le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir s'arrache de deux manières. D'une manière démocratique dans un pays organisé. D'une manière anarchique dans un pays désorganisé. Et le Congo avec Kabila, ça a toujours été un pays désorganisé. On a cessé de vous le dire. Vous avez dit « Non, Tozan a pouvoir ». Vous êtes là. Vous êtes là. Mais quand on entend vos autorités faire des audios maintenant qu'on a interceptés, qu'ils croyaient que les choses étaient faciles, mais ils sentent que Kabila est devenu une épine. C'est-à-dire que Kabila ne leur a laissé rien. Ils commencent à se rendre compte de ce que nous vous disons toujours. Que vous n'avez pas le pouvoir, vous avez une présidence honorifique. Pas mais honorifique, protocolaire. Pour signer les papiers, les événements, voyager, couper le ruban symbolique, tout ça. Mais l'Imperium n'est pas avec vous, c'est ailleurs. Sinon, vous n'allez pas pleurer. Je ne peux pas être président, moi, Mac, avec un parti politique. J'ai l'Imperium et on voit mes gens en cours de route se lamenter. C'est-à-dire que ça ne va pas quelque part. C'est ça, c'est ça la vérité. Une femme aussi a parlé dans cet audio, condamnant Jean-Marc Acabound et Gilbert Canconde, que c'est eux qui financent les jeunes là de l'UIDEPES. Pendant la marche du 9 juillet 2020, le mois passé, ils avaient pour plan de brûler le cinquantenaire, c'est-à-dire le siège provincial du Haut-Katang, le gouverneurat du Katang. Ils voulaient aussi brûler le centre commercial Hypnose. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est une conversation des Kassayens entre eux. Une femme Kassayenne est en train de conseiller aux autres de dire à leurs enfants de ne pas se gérer dans ces histoires-là. Parce qu'il y a Kabound, Gilbert, Canconde et les autres autorités qui financent les jeunes de l'UIDEPES pour les amener à aller détruire. Pourquoi seulement le Katanga ? Parce que c'est lui qui contrôle le Katanga dans la configuration actuelle. On ne cessera jamais de vous le dire. C'est celui qui contrôle le Congo. Le problème est Amopatas. Or, Félix ne contrôle pas le Katanga. C'est-à-dire qu'il y avait un mouvement. On voulait créer un chaos. Je ne sais pas créer quoi, afin de contrôler le Katanga par la force. Cette fois, l'alliance avec Kabila. Moi, je n'étais pas là. Nous, nous n'étions pas là. Nous, nous cessons de vous dire que Kabila a encore le pouvoir. Beaucoup tournent Ngoulou. C'est vous. Vous êtes en train de tourner le Ngoulou. C'est vous. Parce que vous n'avez pas d'oré. Ce plan-là pour détruire certains édifices du Katanga. Ce n'est pas un Katanga qui a dit ça. Pour que vous allez dire demain, nous avons la haine. Certaines femmes qui ont sa haine. Dans une audio, ils sont en réunion. Mais il y a un problème grave. On a même tué des jeunes de l'UDPES. Qu'on est allés jeter dans la rivière Lubumbashi. Des audios ont circulé. Pas un Katanga, pas un Kiboutien. Personne n'a parlé de ça. C'est entre vous-mêmes. C'est vous-mêmes qui avez révélé à tous les Congolais que c'est Gilbert Kankondé. C'est Jean-Marc Akabound qui finance tous les désordres qui sont au Katanga. Et pourquoi vous voulez vous mettre à Kasumbanes ? Pour contrôler Kasumbanes. C'est pour l'argent. C'est la frontière entre le Congo et la Zambie. C'est une frontière qui fait entrer beaucoup d'argent. Vous bloquez tout. Vous prenez votre bureau de l'UDPES, la jeunesse de l'UDPES. Vous allez le mettre là. Près des services de douane. Avec quelle intention ? Et c'est vous qui contrôlez tout. Vous tabassez les gens. Vous faites fuir les services de douane. Tout le monde. Pourquoi ? Parce que s'il y a transport, les choses qui traversent, les marchandises. C'est vous qui contrôlez ça. C'est que vous condamnez chez Kabila, chez les autres, les voleurs. Vous faites saigner l'économie du Congo. Vous êtes en train de le faire. Si les gens ne comprennent pas pourquoi, vous vous battez pour Kasumbanesa. Vous vous battez pour Kasumbanesa. Parce que d'abord, vous tous là, personne n'a un travail. Vous n'avez pas du boulot. Venez me contredire. Il y a la plus grande misère sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, à Lubumbachir et même à Kasumbanesa ville. Misère. Et vous tous qui êtes là, vous n'avez pas du boulot. Vous ne vivez que de cette magouille là. C'est vous maintenant qui percevez l'argent. Avec votre organisation là-bas. La nuit, vous faites des patrouilles. On nous a donné le rapport. Soit disant que vous êtes en train de protéger les intérêts de l'île de paix. Mais c'est vous qui défoncez les portes des autres. Vous entrez pour piller. Beaucoup de voleurs qui ont volé à Koloizi, allé à l'Ikasi, à Lubumbachi, n'en parlons même pas. S'il y a des autorités, des politiciens qui ne veulent pas vous dire la vérité. Beaucoup ne savent même pas parler Swahili. C'est un Swahili. Beaucoup parlent un Swahili. Là, quand tu l'entends comme ça, c'est un Swahili kassayanisé. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui n'est pas, qui est au Katanga il n'y a pas longtemps. Ils sont hypocrites. Ils ne veulent pas vous dire la vérité. Pourquoi ? Peut-être qu'ils vous piègent. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et demain, vous allez encore vous plaindre. Un homme averti en vos deux. Lui de Père devait passer son temps à éduquer la jeunesse. Au lieu de laisser la jeunesse dans la rue comme ça, on ne contrôle personne. On ne contrôle personne. Et c'est ce qui est très dangereux. Moi, mon plus grand défaut, c'est de dire la vérité aux gens en face. J'ai toujours été comme ça. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Demandez aux gens qui m'ont connu là, à l'école, tout ça, secondaire. On a grandi au Congo, à l'étranger, tout ça. Demandez même partout. Il faut dire la vérité aux gens. Parfois, quand tu dis la vérité, tu te sauves. C'est ce que moi, on m'avait appris. Par un pasteur au Congo. Ceux qui ne veulent pas dire la vérité, ce sont des gens qui ont double intention. C'est-à-dire qu'il est calme. Parce qu'il n'y a pas... Il faut dire la vérité. Ça va te sauver. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu vas te dire, « Eh, il y a un homme qui a été malheureux. » Ceux qui ont dit que ça, ce sont des gens qui ont été malheureux. Il n'y a pas de malheureux. « Eh, eh, eh ! » Il y a des gens qui ont dans la vidéo, « Je ne sais pas, c'est pas malheureux, c'est pas malheureux. » Tu vois. Je me sauve. quand tu parles la vérité c'est comme si tu érigais autour de toi un mur de sécurité les politiciens ne vous diront jamais la vérité et ne pensez pas que vous êtes plus fort que tous les Congolais Kabila contrôle encore l'armée c'est ce qu'on ne vous dit pas par Félix Sekedi j'en marque à Kaboundé qu'on sort les armes continuent à venir de la Tanzanie traversant le lac Tanganyika ça entre à Kalemi les militaires zambiens sont entrés là-bas, j'ai fait une vidéo pourquoi le gouvernement zambien insuspecté ont fait entrer les armes au Katanga le Katanga est envahi par des armes cachées, il y a beaucoup de points d'armes là qui fait entrer ces armes posez-vous la question parce que si ça barre d'aujourd'hui vous n'allez pas vous tenir là-bas à faire la gueule le pays le pays en général est miné avec Félix Sekedi qui est venu bénir c'est-à-dire le pays continue d'être miné ce pays là est au bout d'une grande guerre une grande dislocation et on attaque qui ? celui qui fait souffrir les autres placez-vous du bon côté par les paroles et les actes c'est ce que moi mon papa me disait chaque fois paix à son âme tu vas chez les autres et ce n'est pas chez toi il faut savoir te contrôler il faut savoir contrôler ta bouche ta parole contrôle tes mouvements pour qu'on ne dise pas demain que tu es un mauvais non le respect de la maison des autres de la parcelle des autres des choses d'autrui les belges qui vous ont colonisé un wallon ne peut jamais faire des bêtises chez les flamands demandez un flamand ne peut jamais aller pisser dans les rues des wallons au nom de la république je ne sais pas le royaume de Belgique nous sommes tous des belges demandez si vous mettez ben non qu'on a bien on ne peut jamais faire ça un wallon se sent très bien chez lui en Wallonie et un flamand en Belgique se sent bien en Flandre chez lui chez les flamands mais toi tu veux venir nous enseigner que tu es tellement libre comme je ne sais pas la tome tu peux aller se détruire chez tout le monde insulter tout le monde au lieu de te condamner toi qui a d'abord une mauvaise manière tu insultes les papas d'autrui sans pitié tu bousilles les histoires d'autrui tu te détruis là-bas toi tu ne te réproches de rien c'est nous les mauvais nous qui parlons que de quoi nous vivons dans quel pays si les malfaiteurs ne sentent même pas de remords les talibans mais c'est vous qui commentez vous qui leur lancez des appels le pays va sombrer quelqu'un est en train de m'écrire ici tu sais la guerre quand ça commence on ne sait pas quand ça commence on ne sait pas non plus quand ça finit on peut savoir quand ça commence mais on ne peut pas savoir la raison qui peut faire qu'il y a une grande guerre qui commence il y a toutes les raisons qu'on peut mettre sur la table que vous pensez que si nous faisons ça, 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 ça ça va nous apporter la guerre c'est faux peut-être vous pouvez les mettre sur la table il n'y aura pas de guerre une toute petite chose de rien du tout demandez-moi dans d'autres pays en Tunisie comment est-ce que Ben Ali est parti un simple vendeur au bord de la route surchargé de taxes s'est brûlé parce qu'il en avait marre des taxes celui des pauvres on lui demande des taxes il s'est brûlé et la révolution tunisienne a commencé mais il y avait des opposants en Tunisie qui ont essayé par tous les moyens pour faire fuir le dictateur de Ben Ali ils ont échoué la révolution tunisienne est venue d'un autre endroit donc je vous le dis même vous au Congo vous allez penser que Toza est prêt c'est que vous pensez que c'est ce qui va porter le feu c'est ce qui va créer la guerre au Katanga ce n'est pas ça quelque chose d'autre qui va vous surprendre vous tous vous serez même endormis spirituellement mentalement un sage contrôle sa bouche comme disait Guy Descartes heureux l'instant où tu ouvres la bouche pour parler n'ouvre pas ta bouche pour insulter les gens chaque fois on doit sentir la joie à t'écouter quand tu parles à donner des conseils à lancer des messages de honing bosse à l'attention c'est ce que je suis en train de dire bokeba nous ne voulons plus la victimisation ce que vous êtes en train de faire le monde a ce qu'on appelle la loi donc de karma ce que tu sèmes tu dois le récolter si pas aujourd'hui même demain si pas demain même la semaine prochaine parfois tu vas même oublier un jour tu es en train de te promener on te conne directement parce que nous avons toujours une petite présence d'esprit au sol au bas non, salut, non, je ne vais pas te dire non, je ne vais pas te dire non, je vais te dire non regarde le mois passé il y a six mois il y a une année il y a deux ans tu as dit quoi à qui pourquoi seulement on laisse tout le monde on t'attaque seulement à toi c'est ce que je voulais dire aux gens la jeunesse de l'Udepes conseil gratuit à prendre ou à laisser parce que le jour où ça va barder moi je suis sûr personne ne peut contrôler le Katang vous vous trompez Kabila a le pouvoir Kabila a l'armée c'est Kabila qui sera maître du Katang qu'on ne vous trompe pas si Tshikedi ne vous dit pas la vérité moi je vous l'ai dit Tshikedi n'a pas le contrôle de l'armée et Kabila n'est pas idiot pour laisser l'armée congolaise dans les mains de Tshikedi faux selon la configuration actuelle fermez la bouche je ne vous dis pas pour être idiot c'est-à-dire pour vous terroriser non contrôlez vos paroles vous ne saurez pas qui va vous frapper le premier il y a des gens qui vous regardent là il est comme ça 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 vous avez copié tout chez les Rwandais à part la sagesse de se tenir en silence c'est pourquoi les Rwandais sont en train d'avoir raison de vous les Congolais les Rwandais se calment ils sont en train de te viser mais ils sont calmes vous avez tout copié chez les Rwandais la violence tout mais vous n'avez pas copié le sens de se tenir calme et le sens du secret vous n'en avez pas c'est cela que vous avez choisi de copier chez les Rwandais donc chers frères et sœurs congolais c'était ça mon conseil gratuit à la jeunesse de l'UDP apprendre à laisser parce que si ça barde moi je ne veux plus parler je vais mettre seulement mes vidéos tu me poses la question je te dis va voir ma vidéo du 9 août 2020 j'avais parlé de cette histoire car j'étais grand en 1991 12 13 quand il y a eu hécatombo katanga spécialement dans des vies des collègues j'étais là j'ai vu le mal qu'un conflit qu'on pouvait éviter peut causer dans la société et surtout si toi tu es victime aujourd'hui tu étais victime hier comme moi si j'étais victime hier à cause de mon comportement c'est à dire les gens se plaignent pour mon comportement les gens se plaignaient en 1991 12 13 à cause de mon comportement ça fait que on m'a détesté sur un point au bas Congo les choses ont changé nous rentrons encore au bas Congo avec le même comportement en criant maintenant tout haut nous sommes des pichous des serges des qui ne crois pas que nous sommes les Kabongo les Mokenji les Mbaya tout ça non c'est l'erreur c'est l'erreur monumentale c'est l'erreur monumentale le katanga c'est un terrain dangereux c'est une poudrière katanga il suffit d'une petite allumette inawak pourquoi il y a des gros intérêts et Kabbalah n'est pas prêt à vous laisser ces gros intérêts là Kabbalah peut vous laisser prendre je ne sais pas quelle forêt n'importe où pas le katanga je vous le dis pas le katanga surtout Koloisil vous vous trompez et quand vous faites ça ils sont en train de vous regarder vous vous exposez vous même parce que quand ça va commencer ils ont vos visages ils ont vos noms ils ont tout vous serez victime d'une chose par manque de sagesse de stratégie de tactique un vrai guerrier ne parle pas en désordre un vrai guerrier parfois c'est la loi du kung fu c'est ce qu'on appelle jésus-tu tu t'es fait idiot les rwandais se sont fait idiot au congo pendant beaucoup d'années mais aujourd'hui c'est un ninja c'est un bête comme un bête mais vous n'avez pas cette stratégie là vous n'avez pas cette stratégie là mes chers amis apprendre à laisser il y a un adage que me disait l'une de mes belles soeurs une moussangala paix à son âme elle est déjà morte je ne sais pas ce qu'elle disait c'est-à-dire c'est-à-dire un enfant qui n'a pas d'oreille on va commencer à te tabasser tous les jours tu vas toujours commencer à dire aux gens on nous déteste parce que nous sommes des juifs parce que nous sommes beaux non c'est dépassé cette rhétorique là c'est dépassé ne venez pas dire aux Katanga aujourd'hui qu'ils ne sont pas intelligents non vous êtes là vous dites vous avez le pouvoir vous n'avez rien fait c'est la preuve sur terrain que vous n'êtes vous êtes aussi rien vous n'êtes rien c'était des rhétoriques parce que vous n'aviez pas encore le pouvoir vous n'en avez pas parce que vous n'avez même pas la présidence ne venez pas avec ces chansons vous passez le temps Dieu vous a mis devant le fait accompli parfois tu sais j'ai répondu à quelqu'un comme une inspiration c'est que celui-là a fait le fait de tricher de prendre la victoire de Martin il s'approprie c'est compliqué c'est parfois c'est mauvais mais c'est bien parfois Dieu a révélé le côté caché de lui de peste et de certains kassaïens qui insultent les autres congolais vous n'êtes pas intelligent vous n'êtes pas beau nous nous sommes les géants nous vous avons appris à apprendre vous êtes là maintenant regardez comparez les présidences de Joseph Kabila et avec votre présidence Dieu est en train de vous abaisser pourquoi la chute est en train de tomber sur vous l'orgueil précède la chute Dieu dit on ne peut pas tourner la page du Congo pour commencer les bonnes choses donnons d'abord le pouvoir à ces gens qui parlent beaucoup qui insultent beaucoup les autres congolais pour que Nathalie ça va congolais nous nous sommes c'est ça Dieu est en train de nous faire voir que Kassayen c'est un homme comme toi Kassayen ce n'est pas un extraterrestre Kassayen ce n'est pas un rambo c'est un homme comme toi si au Congo j'ai fait la vidéo vous allez revoir ça si vous avez eu tout ce que vous avez fait au Katanga avec le règne de Mobutu c'était ce qu'on appelle privilège corruption tout le mal là le système de Mobutu en braque c'était la dictature le mal dans une compétition comme ça tu te mets sur le banc je me mets sur le banc et mon Congo se met sur le banc dans la démocratie la vraie c'est là on va dire tel est intelligent tel n'est pas intelligent on n'a jamais prouvé ça au Congo mais Dieu est en train de nous prouver j'ai dit les ingénieurs Kassayen chassés du Katanga sont allés au Kassay ils n'ont rien construit rien ils ont fait pour retourner encore au Katanga les autres ont quitté même le Congo pour aller en exil 32 ans de tout ce que vous avez accumulé comme argent ingénieurat stratégie privilège auprès de Mobutu il fallait nous montrer que vous avez eu malgré tout cela les années sont passées Dieu a dit non 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 tu n'es pas à l'école pour aller en exil dans la ville tu n'es pas à l'école tu n'es pas à l'école tu n'es pas à l'école la présidence tu n'es pas à l'école regardez vous échouez partout vous venez me dire moi je n'ai pas à l'école pour aller en exil pour aller en exil pour aller en exil pour aller en exil laissez cette mélodie tout le monde est intelligent tout le monde peut faire de bonnes performances c'est question de mettre une personne dans de bonnes conditions dans la justice une personne peut produire de bons fruits c'est ça la vérité nous sommes tous nés égaux devant Dieu moi j'ai toujours dit tu ne peux jamais m'épater jamais m'épater je le dis même à propos des Rwandais tout ça je ne sais pas tout ça ce sont des femmes comme tout le monde ce n'est pas une personne c'est vous qui vous faites des illusions on m'a dit beaucoup de choses moi j'ai la maîtrise ici et je suis parvenu à apprendre beaucoup de choses parfois on se met comme ça je lui demande moi je n'ai pas congolais c'est pourquoi j'ai dit ça j'ai dit ça bon c'est comme ça je vous remercie chers frères et sœurs congolais partout où vous êtes chers amis de l'UDP qui aiment bien châtiment bien ce que je dis je ne l'ai pas dit avec un esprit de nuisance c'est quelqu'un qui t'aime me disait mon père il te dit la vérité pour que au Kéba Ang attention moi je connais le Katanga très bien je suis parmi les gens qui connaissent le Katanga très bien ce qui s'est dit en bas dans les sous le matelas moi je connais je ne peux pas tout vous dire mais je vous dis que Bobo Sana problème vous allez envers le Katanga et battre le Katanga à plate couture jamais je peux vous donner toute une liste de pourquoi pourquoi vous n'allez pas faire ça c'est l'illusion je vous donne d'abord un point vous n'avez pas d'armée il y a beaucoup de militaires en civil qui circulent là beaucoup de Kadogo un petit que tu vois à la Katuba ville on lui a dit ne fais rien il faut qu'ils accumulent beaucoup de péchés parce que le jour nous allons commencer à les tabasser on nous donnera raison moi je vous aime quand je vous dis ça au lieu de m'insulter applaudissez-moi je vous aime ne tombez pas dans le piège ce que je fais vous devez me payer même de l'argent c'était le rôle de Jean-Marc Akabound Félix Sekedine n'a jamais fait de discours pour dire je regrette ce que les gens de l'IDP sont en train de faire ils vous devez laisser ça en tant que prêt ils ne disent rien vous le commandez c'est vous qui commandez maintenant votre autorité là-bas pourquoi ils ne disent rien ils savent ce qu'ils sont en train de faire ils financent le désordre du Katang quand les Katangais se mettent calme en train de vous regarder ne pensez pas qu'ils sont bêtes je reprends ça non les Katangais sont plus dangereux comportement les Katangais ne sont plus dangereux mais ceux qui parlent ne sont plus dangereux ne sont plus dangereux le Katangais est connu le Katangais par tradition est connu comme un guerrier le Katangais le Kivuysien demandait même dans l'histoire c'est un vrai guerrier ne dites pas demain que c'est un bon abisson moi je vous aime trop parce que je suis un pro-Kongo ce que je vous dis je pouvais même le dire à un Katangais à un Kivuysien tout ça calmez-vous agitation est connu c'est un peu très dangereux et là où vous êtes aujourd'hui avant que je ne finisse vous n'avez plus d'amis vous savez ça parce qu'on vous connaît vous parlez trop vous n'avez pas de respect pour n'importe qui vous faites n'importe quoi le Kivuysien ne vous aime plus l'alliance avec Vital Kamer et Cash en 2023 quand vous dites qui va vous accepter vous les UDP au Kivu non au Katanga n'en parlons même pas ça a déjà commencé chez les Bas-Kongola on ne vous aime pas chez les Bangala on ne vous aime pas dans beaucoup de choses on ne vous aime pas mais vous allez voir les enfants vont m'insulter moi qui dit la vérité au lieu de se fâcher contre les gens qui ne les aiment pas Bolanda Moussapi regardez la lune que je suis en train de vous montrer quand un sage te montre la lune un homme sage qui veut apprendre regarde la lune mais un idiot ne regarde pas la lune il regarde la main du sage ne vous limitez pas à moi allez au-delà de moi est-ce que ils sont vrais ils sont faux on ne vous aime plus au Congo moi je suis comme ça depuis mon enfance moi je parle mais je fais tout pour ne pas être un poli insolent quand je parle je parle je sais que vous allez m'insulter mais deep down même si vous vous mettez entre vous pour que le lendemain dans cette vidéo il faut vous demander que vous vous conseillez maintenant changez certains comportements moi je vous aime j'ai été témoin de l'hécatombe d'écologie ce n'est pas beau à voir le petit délu de peste ce n'est pas beau à voir ce n'est pas beau à voir si vos parents n'ont pas eu le temps de vous dire des choses moi je vous le dis parce que je vous aime beaucoup au nom de Dieu et du Fils et du Saint-Esprit ne jamais trahir le Congo